Quand je vais à Québec, j'y vais en tant que touriste, mais pas un indécrottable touriste qui se croit tout permis. Non, moi j'observe silencieusement, sans dire un mot, sans poser question. Je suis même gêné quand mon ombre apparaît sur les vieilles pierres d'un socle. À chacune de mes visites, je dois aller voir le chien d'or qui orne l'édifice Louis-Stéphane Saint-Laurent. Je suis fasciné par le bas-rélief peinturé d'or d'un chien qui ronge l'os en attendant le bon moment de mordre celui qui l'a mordu. Je m'identifie beaucoup à ce chien-là, à son désir de vengeance, et tout ce qui est en or mérite qu'on s'y attarde longuement. Jusqu'à ce que le fil de mes pensées s'interrompt pour une raison ou pour une autre, il y a aussi de ces endroits dans le vieux Québec qui manquent jamais de me glacer le sang. Cette étrange statue d'un petit gars agenouillé sur des oursons en flûche est tout particulièrement sinistre, et mon premier réflexe a été de me dire qu'il fallait aller au fond de cette histoire-là, même s'il s'impliquait de découvrir la pire noirceur qui soit. Après ça, je suis tombé sur un ascenseur en or qui m'a fait tout oublier de mon enquête. Tout ce qui est en or me fascine au-delà de toute commune mesure. Sauf qu'après être monté au septième ciel, il faut redescendre sur Terre. Pas le choix. Quand les portes de l'ascenseur en or se referment, je suis téléporté dans le quartier de Saint-Sauveur, situé dans la basse-ville de Québec. Le contraste ne pourrait pas être plus saisissant. Mais quand je vois un restaurant s'appelant le Bistrot sur la coche, je suis interloqué. Je dois y manger parce que ma chaîne YouTube s'appelle « Je suis à la coche » et donc tout ce qui est sur la coche, ça m'interpelle. J'ai donc opté pour le burger « sur la coche » sans même demander de quoi il s'agissait. Parce que quand quelque chose s'appelle « sur la coche », que ce soit bon ou mauvais, importe peu, ça va être « sur la coche ». Je sais de quoi je parle. Ici, on a une salade du chef constituée de salades et de radis coupés en tranches, le tout arrosé d'une vinaigrette brune. Dans une assiette constituée de trois sections distinctes, je commence toujours par la salade. Manger la salade, c'est un peu comme la corvée. Mais un repas sans corvée n'est pas un repas complet. Aussi, je me permets de jazzir ça un peu en mangeant salade et frites simultanément. Je me dépêche de manger tous mes légumes parce que, bon, j'aime pas tellement plus les frites que la salade. J'aurais facilement pu oublier que j'étais au bistrot sur la coche si j'avais pas eu la vitrine derrière le dos pour me le rappeler. Parce que cette salade-là, ces frites-là, c'était correct, c'était bon. Mais j'aurais pas dit que c'était « sur la coche ». C'est pas les premiers mots qui me seraient montés sur les lèvres. Ça me fait comprendre les gens qui regardent une de mes vidéos puis qui se disent « Ben voyons, ce gars-là, il est pas sur la coche, pas en toute ». Il reste quand même le burger et lui, avant même d'y avoir goûté, je le sais qu'il est sur la coche parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai même pas besoin de faire comme si j'étais un christique gastronomique. De toute manière, ben je suis pas ici pour faire mon difficile. Je ressens en quelque sorte un lien invisible entre moi, le bistrot sur la coche et ce burger. C'est sur la coche de faire vivre l'expression sur la coche, de lui faire traverser le temps. Ce serait tellement dommage de perdre ça, notre belle façon de nous exprimer bien d'ici, le Québec. En étant client de ce bistrot, j'ai l'impression de faire ma part pour la préservation de notre langue vernaculaire. Gros plan sur la bouche, cette bouche qui aime tant dire des mots québécois et manger du hamburger. Reste que j'ai mes limites. Je préfère m'arrêter avant de me rendre malade, juste pour prouver que je suis capable de le faire. Alors voilà, j'ai découvert une nouvelle adresse à Québec. Qui sait, ça va peut-être devenir un rendez-vous obligatoire pour chacune de mes visites. Disons que je sais pas trop parce que j'ai déjà un horaire pas mal chargé à chaque fois que je monte à Québec. Beaucoup d'endroits où je dois retourner. Comme par exemple le boulevard Pierre-Bertrand avec son terre-plein. Picyclab, c'est un de mes boulevards préférés, non seulement de Québec, mais du Québec. Pour bien des raisons, mais surtout parce que je dois l'emprunter pour me rendre à pied jusqu'aux Galeries de la Capitale, qui est un de mes centres commerciaux préférés, non seulement du Québec, mais de l'Est du Canada tout en entier. Si j'avais à choisir entre le Parlement et les Galeries de la Capitale, je prends les Galeries de la Capitale sans la moindre hésitation. À noter que cette vidéo, bien qu'elle vise à promouvoir le tourisme à la ville de Québec, n'a pas été sponsorisée par le tourisme. Sous-titrage ST' 501